Générique Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 17 juin, la place Bellecourt se met au vert depuis ce matin. Des créations végétales, éphémères ont envahi le centre-ville. Arbres, plantes mais aussi culture agricole, la nature va donc reprendre ses droits durant trois jours. Les Lyonnais sont invités d'ailleurs à venir flâner le long des parcelles. L'occasion également d'aller à la rencontre des producteurs régionaux. On est vraiment en place Bellecourt ? Je ne la reconnais plus, pourtant je la connais depuis 60 ans. Mais c'est vraiment très bien, c'est magnifique. De voir Louis XIV au milieu des fleurs, c'est formidable. L'immensité de la place qui est magnifiée par toute cette décoration, c'est superbe. Ce que j'aime en fait, ce qui est sympa, c'est le côté nature et ville. Donc c'est ce contraste entre la cité et le naturel. Donc en fait, on a un petit peu déplacé la nature pour dire de la mettre au centre, au corps de la ville. C'est ça qui est très beau et ces contrastes effectivement de couleurs avec les fleurs, les végétaux. De la nature, il en est également question en ce moment du côté de la rue Garibaldi. Des éleveurs de la région manifestent devant la DRAF, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ils dénoncent des mesures jugées insuffisantes pour lutter contre la sécheresse. Face à la flambée des cours de la paille et du fourrage, nombreux sont les éleveurs qui ont de plus en plus de mal à nourrir leurs bêtes. Symboliquement, certaines d'entre elles ont même ce matin brouté les pelouses de la cité administrative. 19 ans de prison contre le restaurateur incendiaire. Le verdict de la cour d'assises du Rhône est tombé hier soir. Nicolas Thivel est donc condamné pour avoir provoqué la mort de deux personnes, une mère et sa fille à rample pluie. Une sombre affaire d'arnaque à l'assurance qui a viré au drame cette nuit du 15 au 16 septembre 2009. Contre en d'une audience, Benoît d'Autriche. Il encourait la prison à vie, il y passera 19 ans. Le restaurateur d'Amplepuis accusé d'avoir mis le feu à son restaurant et d'avoir provoqué la mort d'une mère et de sa fille qui vivaient juste au-dessus a reconnu tous les faits. Il a expliqué qu'il voulait simplement toucher l'argent de l'assurance. Un geste interprété toute la semaine par les partis civils comme de l'égoïsme. S'il s'était présenté avec une analyse un peu plus sévère de son propre comportement, peut-être que la peine aurait été autre. Le fait immédiatement après les faits, alors que lui-même était blessé, de n'avoir pas pensé aux gens qui étaient dans l'immeuble alors que le brasier était là sous ses yeux, je crois que ça aussi ça fait partie de la sanction. Mais la défense présente une autre facette de la personnalité du restaurateur. Un jeune homme immature qui ne voulait surtout pas avouer à sa famille que son restaurant était au bord de la faillite. Pour son avocat, c'est clair, la peine est très lourde et ne tient pas compte de l'avis des psychiatres et des psychologues qui ont défilé à la barre. On élude toute une partie du dossier et finalement tout ce qui fait la personnalité si particulière de monsieur Thivel. Je pense qu'en intégrant sa démarche, sa reconnaissance et puis sa personnalité tout simplement, on ne peut pas se situer sur ce type de peine. Les jurés devaient donc choisir entre le flambeur égoïste dépeint par les partis civils et le garçon immature et terrorisé par l'échec, la thèse de la défense. En suivant presque à la lettre les réquisitions de l'avocat général, ils ont clairement choisi la première option. Cela faisait plusieurs années déjà qu'on ne l'entendait guère plus du côté de la Croix-Rousse. Le son du bistanclaque résonne à nouveau depuis quelques jours. La très prestigieuse maison Tassinari et Châtel vient en effet de faire son retour sur les pentes. Un retour aux sources dans le berceau de la soirée lyonnaise. Arnaud Faura. Il y a des bruits qui ne trompent pas. Le bois qui claque et la soie qui se tisse. Pas de doute sur les pentes de la Croix-Rousse, le bistanc claque chez Roca-Nu et de retour. On fait 15 cm par jour sur ce tissu. Donc là, il doit y rester à peu près une dizaine de mètres. Donc là, il n'y a plus qu'à calculer. L'air de rien, cela faisait plus de deux mois que les métiers à tisser n'avaient pas fonctionné. Le temps qu'il a fallu pour en déménager 8 au total des anciens ateliers de Fontaine-sur-Saône et les remonter ici, ficelle par ficelle. Je crois qu'il y en a 800. Ici, il y en a 800. Et puis toute la jacquière, une centaine. Moi, je suis croix-roussien. Je suis né sur la place de la Croix-Rousse en 1943. Alors, je suis plus croix-roussien que lyonnais. Je suis bien content que ça revienne à la Croix-Rousse, de toute façon. Fondée en 1680, Tassinari et Châtel est la plus ancienne maison de soirée. Avec aujourd'hui 100 000 références et un peu d'histoire en stock. C'est la chambre du roi Louis XIV. Versailles, l'Elysée ou bien encore, la Maison-Blanche, le prestige n'empêche pas la crise. Moins de commandes et des ateliers devenus trop grands. Voilà le fil de l'histoire qui les reconduit aujourd'hui, presque au commencement. En termes d'entraide entre les canuts, on va pouvoir trouver des liens, des liens techniques, des liens technologiques. En clair, le bistanclaque-croix-roussien n'est pas prêt de s'arrêter. Musique à fond, chars multicolores, la Gay Pride a lieu demain partout en France à Lyon. Le défilé démarra à 14h, avenue Verguin dans le 6e, direction le quai Saint-Antoine. Une 16e édition plus que jamais revendicative, deux jours après le rejet à l'Assemblée nationale de la proposition de loi autorisant le mariage homosexuel. Un mot d'ordre a donc été retenu cette année. Pour l'égalité en 2011, je marche. En 2012, je vote. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à partir de 18h42, vous aurez rendez-vous avec Philippe Montanet pour La Quotidienne. A ne pas rater notamment les interviews de Laurence Ferrari et de la révélation lyonnaise Michael Miro. A 21h, ce sera le journal des nuits, l'émission consacrée au Festival des Nuits de Fourvière. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellente après-midi sur TLM.